On est sur Boon, Ennu contre Sadida, et l'Ennu qui prend l'initiative, qui a sûrement posé déjà sa corruption. Très joli pseudo, un peu satirique de l'Ennu-Trof. Il a donc bien posé la corruption, jouant 14-8 pour Pharmaonix, beaucoup de PM. Et ça joue Garto R, ok, ça triple crit, les dégâts sont très très bons. Les Ennu qui ont le marteau, pour deuxième arme de prédilection. Très très bien avec cette arme. Et Pharmaonix, donc 2000 HP sans avoir utilisé le moindre PA. Pas de bouclier d'ailleurs sur ce Sadi. Et bon, il n'a pas un très très haut grade, ça ne veut pas forcément dire qu'il joue avec une arme à deux mains. Le Seron s'apaisante. Il va quand même être utilisé, bien sûr. Et le Poison, pareil, il reste 4 PA pour poser une invoque. Après bon, c'est un Ennu-R. Ça ne va pas tenir longtemps, peu importe ce que c'est. Et la Mala, qui va être totalement esquivée par classe. Ennu qui peut aller mettre une désinvocation sur la surpuit. C'est Axel. On risque de voir de nouveau des coups de marteau. Ah, il est venu au carton R, j'avoue que... Oh, malheureusement le CK. Ah, j'avoue que je n'en ai pas vu beaucoup. Peut-être que... Alors, je ne pense pas que ce soit le premier, mais... C'est quand même assez inédit. Mais là, malheureusement, avec cette ECC, classe qui se retrouve dans une... Ah, ben non. Ah, ben non. En fait, ça va. Tout va bien. Pour les nus. Oh, c'est un peu mal payé pour le Sadi, parce que... Non, attends, quoi ? Non, mais... Non, mais réparer vos armes, là. Ce n'est pas possible. Mettez de la glu dans les mains. Non, c'est trop grave. Parce que ça va encore tenter des coups de... C'est un rhizome pour le Sadi. Mais en ligne, il va débuff les nues. Ok. Non, mais... Ça, c'est du jamais vu, par contre. Triple C4, comme ça, à la suite ? Et en plus de ça, on n'a plus les dégâts sur la tête de l'énu. Alors, classe, 3200 HP. Le Sadi, 2000. Alors, les lancers de pelle dans la tête de ce Sadi, d'un même déroulage de pelle, une maladresse. Mais Farbonix, il y a beaucoup de PM de base. Après, bon, il y a presque le double des points de vie sur l'énu. Sécrifice poupesque sur la pelle. Il reste 12 PA. Ça se place pour des coups de bâton. Ça tape assez bien. Ça tape assez bien, mais comparé... À un Nougarto. Ah, quoi que, non, en vrai, ça tape même mieux. Mais bon, l'énu a été des buffs. Il y avait une maîtrise encore sur le Sadi. La maîtrise, donc. Les marteaux qui reviennent. Il y a 13 PA pour 3 coups de marteau. Deux pour l'instant. Et le troisième. Le voici. Ah, il m'étonnerait que Farbonix puisse terminer. 1900 HP pour un Sadi. Ça me semble inatteignable, honnêtement. D'ailleurs, c'était un Rhizome. Comment, Rhizome Feu ? Il y a quand même de bonnes restes Feu sur l'énu. 30%. C'est pas rien. Allez, triple coup de Rhizome. Normalement, l'énu qui devrait terminer avec son Nougarto. À moins d'un ECK qui en a vu que c'était particulièrement probable dans ce combat. Mais non, pas de C. Tout veut bien changer. On est sur Boon. ECK contre Eniripsa. Initiatif pour l'EK Flip. Il y a 8% haut. Peut-être une Nice. Ou à Coqueville et 10% R. Ah, et du côté de Yamashina, on rigole pas au niveau résistance. Environ 40% partout. Et un Recop sur 3 qui passe pour Kazuka. Ça bote quand même à 700. Ça roule à Télémentaire, donc c'est pas trop mal. Même s'il y avait, bon, le réflexe et la roue de la fortune en critique. Ça reste correct. Alors, y'a Yamashina de son côté. Qui prend un petit peu de distance. Et qui veut, a priori, trouver la diagonale. Et il la trouve. Alors, Modimo. Postimus qui ne crit pas. Et évidemment, le Bonnépine qui va bien tanker contre les Recop. La roulette debuff pour Lenni. Qui perd pas mal de choses. Le Modépine, le Modimo et le Lapinoboost. Est-ce que Kazuka veut tuer le Lapinot ? Ouais, il va utiliser le Top Cage. C'est le tarif habituel. Il faut 3 Top Cage pour tuer un Lapinot. Il reste... Il lui reste 4 PA, non ? Pour mettre un Recop. C'est pas debuff, lui ? Non, je sais pas, c'est bizarre. Il a... Il se clic, je sais pas. Alors, y'a Yamashina. Qui vient taper à la baguette. Il va guéter le feu. 30% de res feu sur Kazuka. 10% de res R. Ça tape bien. Ça tape bien. Et en coup, à presque 500. C'est pas mal. Kazuka qui va donner des PA à Lennie. Bon, après, il lui a debuff le mot Stimu. Donc, bon. C'est comme s'il avait le mot Stimu pour un tour en plus. Et ça vient jouer Singal. Euh... Et Lennie, bon, il a la maîtrise. Mais vu qu'il s'est fait debuff... Il va peut-être pas hésiter à se debuff la griffe de Saint-Gal. Après, à voir, il y a... Si il se debuff, il perd le PA de la roulette. Enfin bon, bref. Ok, il va pas se debuff. Donc, il va garder ce retrait PA pour le moment. Mais il s'est mis aucun boost. Donc, il prévoit peut-être de le faire après. Après, là, il avait les bonus PA de la roulette. Donc, c'était pas du tout utile. Oh, la roulette passe tour. Ah, voilà, de quoi dynamiser un petit peu le combat. Kazuka qui va pouvoir faire des dégâts. Du moins, s'il ne sait pas. Allez, double récope. Oh, ça fait 2 sur 4 au final. C'est correct. Ça peut tuer. Ça peut tuer. Oh ! La roulette reconce. Kazuka ne tue pas. Il y a Machinavas reconce. Lui aussi. Au final, les 2 joueurs seront full vie. Mais avec un énorme CD en moins pour Yamachina. 8 PA pour 300 HP. Même sans recop. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et ça va le faire. GG à la roulette passe tour. On est sur Boon. Ennu contre Pandawa. Taoune qui prend l'initiative. Il joue à l'Arcadie. Et Coon a crié avec un bouclier. L'épouvante. Pour envoyer l'Ennu dans cette petite prison. Le Wasta. Et ça va ? Stable Wasta ? 4 Stable Wasta. Ok. Ennu était affaibli. Enfermé par un Wasta sous Stab. Ça c'est très bien joué. On va repousser Coon. Bah qui du coup ne peut pas se Stab lui-même. Parce qu'il l'a donné à son Panda Wasta. Et une belle désinvot à presque 700. Et Coon qui regrette un petit peu son move je pense. Et forcément. Les nus qui jouent R. Dans le match-up contre un Pandawa. Pour une belle désinvocation. Et pour éviter de se faire tacler trop facilement par le Wasta. Par contre le C de l'appel animé va permettre à Coon. D'aller tout de même chercher des dégâts sur les nus. On rappelle qu'il joue à l'Arc. Que des dégâts mais ils restent en ligne de vue. Et ouais. Le nouvel état affaibli. Qui fait que. A la mort du Wasta. L'utilisation du CAC est de nouveau autorisé. Mais bon. De toute façon Coon ne l'a pas utilisé sur ce tour. Mais il y a une corruption. Qui va permettre à cette nus de se venger. Il joue Baguette visiblement. Et vu les restes on s'y attendait. Baguette rel R évidemment. Full R donc c'était nus. Mais bon. Après cette corruption. Coon est toujours légèrement devant en termes de points de vie. Ça fait un énorme CD en moins. Pour les nus. Ça fait aussi pas mal de CD en moins pour le Panda. Qui n'a plus de Panda. Qui n'a plus de Wasta pardon. Et qui surtout n'a plus de Stab. Alors cette pelle animée. On prend la zone à la pente d'attaque. Détruire facilement. Ce sac animé. Et on garde la pelle. Pour se protéger. La pelle ça a beaucoup de points de vie. Conakry ne pourra pas la tuer. Avec une simple désinvocation. On va passer par dessus. Avec les roulages de pelle. Un peu de critique. Pour les nus. Qui va tenter son chaffeur. Mais ça ne passe pas. Alors. Khaun. Il ne faut pas aller chercher les coups d'Arcadie. Il n'y a pas les PM. Il n'y a pas de ligne. Pour les points d'attaque non plus. Ok. Ça va jouer Flamish. Tout simplement. Une flasque. Et le Doppel. Qui est invoqué. Qui va dans les DPM. Un Conakry qui pourrait faire de même. Tout simplement. Et ça vole un PM au chaffeur. Pour aller chercher la diagonale. Et ça débuff. Le pendant le cul. C'est très bien joué. Ça de la part de l'énutrophes. C'est vraiment très bien joué. Un peu de dégâts. Un peu de retrait PM. On alterne les sorts. On fait des tests. Pour l'énutrophes. Pour ce qui tape le plus. Et bon. Ce n'est pas les mêmes coups de PA non plus. Alors. Conakry avec cette maladresse. On ne peut même pas aller chercher de points d'attaque. Mais il a la portée pour l'arc. Et il a pile la portée. Il perdait un PM de plus. Ce n'était pas possible. Et il va justement s'en donner des PM encore. Pour reculer un petit peu. On arrive au tour 7. La relance du Ouasta. C'est tour 8. Allez ça je vous baguette rel. Pour les nus. D'ailleurs je n'ai pas noté le tour de la corruption. C'était tour 2 il me semble. Elle revient juste après là. Je pense que c'était tour 2 ouais. Elle est de bambou. Comme qui perd donc les PM du point dans le cul. Et qui veut. Enfermer à nouveau les nus. Il lui reste 4 PM. Enfin je n'ai même pas noté si. Ok c'était pas. C'était que le critique. Donc il n'a pas perdu le PM. Allez enfermé avec ce Doppel. Conakry qui va devoir le tuer. Hop. Oh la. Belle tes invocations. Ah oui il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de pickle sur le Doppel. Ok mais. C'était nus. Il s'en sort parfaitement bien. Un coup de baguette rel. Lama à A moins 3. Je ne pense pas que Kao ne puisse terminer. Et s'il ne termine pas. Ça va être compliqué pour lui. Parce qu'il y a une corruption qui revient. C'est nus. Il met de sales des invocations. Beaucoup de stats R. Allez double coup d'Arcadie. Il reste le PA pour la picole. Il faut voler un PM pour aller chercher la corruption. Mais bon il y a des pelles animées. On va pour ça. Oh ça ne passe pas. Deuxième Tanta. Oh le C. Oh c'est catastrophique. Oh c'est vraiment pas de chance pour les nus. Aïe aïe aïe. Un peu de sourd avec la boîte de Bandeur. Même pas. C'était critique. C'est clairement pas ce qu'on cherchait. Il y a une kawatt pour se protéger. Est-ce que K.O.N. peut terminer là ? Enfin je ne pense pas. Prendre attaque à travers la kawatt. Ça ne s'est tirera pas. Et la pelle animée qui va l'empêcher de mettre des coups d'Arc dans tous les cas. Et tour 9. Retour du Wast Eye effectivement. Ah finalement. Finalement ça joue. C'est tendu. Et la kawatt qui tombe. Mais il n'y a plus de PA. Sur le panda pardon. Comme d'habitude qui se sert des invocations ennemies pour se protéger. Donc on a créé une Libé. Cette fois-ci il y a tous les PM nécessaires pour aller chercher la corruption. Après est-ce qu'il y a une cupie ? Non il n'y a pas de cupie. Il n'y a pas de cupie. Donc la corruption ne va pas soigner tant que ça. Après c'est logique. Vu que c'est une baguette LR dans les mains de l'ennu. La cupidité n'a pas vraiment d'intérêt. Ok ça ne vient pas corrupt. D'accord. Ah mais non mais il est affaibli encore. Et oui effectivement. Et oui il faut attendre. Il faut être patient. Parce que je ne suis pas visiblement. Kawatt qui est beaucoup trop loin. Pour trouver des dégâts satisfaisants sur les nus. Pas de pan d'attaque possible. Pas de coup d'arc non plus. Il va balancer une flasque certainement. Des flamiches. Ah ça trouve quelques dégâts. Ça trouve quelques dégâts. Et les nus qui a besoin d'un PM. Pour aller chercher la corruption. Ça va tenter sur le ouastin. Ok ça passe. Corruption il y a encore l'état affaibli. Mais ce ne sera plus le cas au prochain tour. Par contre on est évidemment avec un mode baguette réel. Beaucoup d'intel sur les nus. Et donc ça soigne beaucoup. Ah ça me paraît compliqué. SPA. Est-ce qu'il y a... Il y a une maîtrise critique. Il y a la picole quand même. C'est dur. Ouais non si ça... Ah non. On ne sait pas. Il faut que ça crit. Ah même avec un crit ça ne passe pas. Ok. Conakry pardon. Qui abandonne l'idée. On trouve une belle boîte de pond d'or. Qui soigne pas mal. Euh... Je ne pense pas que le pondat termine. Il n'a pas la portée pour l'arc. Et avec des flamiches et une flasque. Oh il le sait en plus. Ah il ne finit pas. Oh que c'est tendu. Mais est-ce que Conakry finit ? C'est la question. Il n'y a pas de picole sur Kown. Ce n'est pas picole. Lancer de pelle. Ça passe. Ah et ce n'est pas picole. Ah c'est dommage. Ça devrait tuer. Petite erreur de Kown. Ça arrive bien sûr. Mais bon. GG. Beau combat. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. A vous abonner. Voir même à commenter. Profitez-en. Pour me suivre. Sur mes différents réseaux. On se retrouve demain. A 16h. Comme d'habitude. Pour la prochaine vidéo PVP. Salut tout le monde. Salut tout le monde.